Taylor, je l'ai rencontré cet été. Oups, petite bague. Je l'ai rencontré cet été par les réseaux sociaux. Il m'a contactée. On s'est vaguement dragouillées. Franchement, il n'y avait presque pas de drague. Après, je pense que lui comme moi, on savait que si on se rencontrait, il se passerait quelque chose. On a commencé par un resto avec ses potes, tout simplement. Ensuite, on est allé chez lui. Clairement, il s'est passé ce qui s'est passé. On a eu des relations intimes. Ça, c'était en août ? Ça, c'était fin juillet, début août. Franchement, je pense que ça devait être cette période. On s'est vus une première fois. Donc, ça s'est super bien passé entre nous. Vraiment, on a eu un truc. Mais après, c'était que sexuel. Franchement, je ne saurais même pas dire ce qu'il fait de sa vie. On n'avait vraiment pas de conversation. Lui, il ne sait même pas qui je suis et je ne sais même pas qui il est. Vous n'avez pas parlé ? Non. Franchement, ce que je disais à mes pages, c'est bizarre. Ce mec-là, c'est très étrange parce qu'on ne parle pas. Même si je lui demande des trucs, il ne répond pas. Donc, c'était quoi ? On peut dire que c'était une sorte de tension sexuelle ? C'était physique. Il n'y avait vraiment que de la tension sexuelle entre nous. Rien de plus. Même moi, je n'ai pas cherché à ce qu'il y ait plus. Tu savais comment il s'appelait ? Oui, bien sûr. Comment il s'appelait ? Tu vois, je savais qu'il s'appelait Taylor et tout. Mais après, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait de sa vie, ce mec-là. Est-ce que vous vous êtes revus ? Oui, on s'est revus une deuxième fois. Donc, pareil. Là, on s'est vus. Je suis allée chez lui. On a fait nos petites histoires. Je suis rentrée chez moi. Après, moi, j'ai été malade. J'ai eu un petit souci de santé. Il me relançait. Il me disait quand est-ce qu'on se revoit, etc. Enfin, tu vois, vraiment tout le mois d'août, c'était comme ça. Je lui disais, écoute, Taylor, je ne peux pas, etc. Je pense qu'elle a un peu saoulé que je ne sois jamais dispo. Et je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ça devait être au mois d'octobre. Donc, on continuait de liker les photos des uns, des autres. Enfin, voilà. Et un jour, en semaine, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, écoute, rien. J'organise mon anniversaire parce que mon anniversaire, c'est bientôt. C'est dans un mois. Et il me dit, ok, d'accord. Il me dit, ça me ferait plaisir que tu viennes me voir, etc. Et je lui dis, bah... Mais tu vois, j'hésitais un petit peu. J'avais un peu la flemme et tout. Après, je me dis, oh, bah, écoute, pourquoi pas ? Maintenant, je vais mieux. Je peux me faire plaisir avec un homme. Genre, j'y vais, tu vois. Et il me dit, bah, ouais, parce que tu m'as... Comment il me dit ? Parce que... Ah oui, t'as disparu, tu vois. Et parce qu'effectivement, j'avais disparu. J'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et moi, je lui dis, bah, toi, tu m'as oublié, genre, avec ta pseudo-meuf, tu vois. Parce qu'en fait, je ne savais pas, tu vois. Moi aussi, j'aurais bien aimé savoir, genre, s'il était avec ou pas. Mais c'était qui, sa pseudo-meuf ? Avec Mila, tu vois. Mais tu savais que c'était Mila ? Moi, j'avais des potes qui m'avaient dit, ouais, trop marrant, genre, le mec avec qui... Genre, parce que moi, je raconte tout à mes potes, tu vois. Ils me disent, c'est trop marrant, le mec avec qui t'as couché et tout cet été. Genre, je crois qu'il sort avec elle. Moi, j'étais, non, enfin, Taylor, pas du tout du genre à sortir avec une meuf. Enfin, moi, je ne m'imaginais pas qu'il puisse sortir avec une meuf. Vu comment il était avec moi, impossible. Puis, qui plus est, qu'il m'avait relancée, tu vois. Je ne m'imaginais pas du tout que ça puisse être le cas. Moi, c'était un mec, oui, il avait un peu d'argent, etc. Il s'amusait avec les filles. Tu vois, c'est tout. Il était avec elle depuis combien de temps ? Est-ce que tu penses que cet été, il était avec elle ? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je ne saurais pas dire. Franchement, je ne me suis pas plus attardée. Moi, je vis mon truc, tu vois. Je vais être cash. Est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec Taylor Chiche pendant qu'il était avec Mila ? Alors, la troisième fois qu'on s'est vues, je pense que, oui, du dessus, ce qui s'est passé et vu qu'elle, elle a dit qu'elle s'était fait tromper. Bon, bah oui, du coup, oui. Mais moi, je ne le savais pas, tu vois. Comment j'aurais pu savoir ? Même quand j'étais chez lui et je lui ai dit, tu sors avec elle, il rigolait et on passe à autre chose, tu vois. En fait, quand je te dis qu'on ne parlait pas, c'est que même ça, il ne voulait même pas me répondre à ça. Il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Quand je lui ai dit ta pseudo-meuf, tu vois, dans nos messages, il m'a répondu, lol, tu viens quand ? Lol, tu viens quand ? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, lol, tu viens quand ? Bah, écoute, tu ne veux pas répondre, tu ne veux pas répondre. On continue nos bails. Et tu as respecté le fait qu'ils ne veuillent pas répondre ? Oui, bien sûr. Tu n'as pas cherché à creuser ? Franchement, je n'avais pas envie, tu vois. Je savais que ce n'était pas le genre à se dévoiler. Enfin, franchement, je m'en foutais. Je me disais, bah, moi, je le connaissais déjà d'avant, tu vois. Si tu n'es pas un mec que je rencontrais comme ça, et tu vois, je me serais dit, oh là là, ah bah non, s'il a une copine, ça craint, je ne sais pas trop, machin. Là, je m'en foutais. Je me disais, Taylor, je le connais, je l'ai déjà vu. Enfin, puis bon, moi, j'aimais bien passer du temps avec lui, tu vois. Franchement, je ne me cache pas. J'aimais bien, là, on se revoyait. Je ne m'étais pas déplacée pour rien. Bah, voilà, tu vois. On a fait nos petites histoires. Après, qu'il soit avec un tel ou un tel, bah, je n'en savais rien.